Bonjour, Aurélie Derrien, présidente de la Commission Entreprises au Conseil Régional de Bretagne. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter les actions menées par la Commission tout au long de l'année 2023. L'objectif est de soutenir et de promouvoir le rôle de l'expert comptable auprès du milieu économique breton. En 2023, la Commission Entreprises a une nouvelle fois organisé le concours CREAC. CREAC est un vrai tremplin pour les lauréats et met en avant leurs projets. Comme nous le témoigne, Chloé Lègre, fondatrice d'Infusme, lauréate 2023. Je trouve que c'est super parce que ça apporte une visibilité supplémentaire. Ça montre aussi que l'entreprenariat existe et est de plus en plus présent, que les jeunes aussi entreprennent. Parce qu'il y avait aussi d'autres jeunes qui avaient fait un robot pour apprendre à programmer. Du coup, je trouvais que c'était intéressant. On se sent moins seuls aussi des fois sur certains sujets. Et on est récompensés, donc ça donne envie de continuer. Parce qu'il y a eu la vidéo d'un piégiste qui est venu aussi pour TVRN et qui a filmé tous les locaux. Et la vidéo était vraiment top, mais on a mis plusieurs semaines avant de la découvrir. Et à la télé, donc c'est passé sur TVRN, TBO et TVSud. Et c'est passé plus d'une dizaine de fois. Pour moi, ce n'était pas forcément une chaîne où je pensais qu'il y allait y avoir beaucoup de gens qui allaient voir. Mais sur le site, on a une catégorie où c'est comment vous avez vous connu. Et les gens, ils disent TVRN ou TBO, TVSud. Et aussi, on a fait pas mal d'animations, de salons en fin d'année. Et il y a des gens qui m'ont reconnue parce qu'ils m'avaient vu à la télé. Ça, je trouvais ça rigolo parce que je n'ai pas l'habitude. Pour l'édition 2024, la Commission a innové en proposant le concours aux étudiants entrepreneurs et l'élargissant aux entreprises de moins de 3 ans. Le 26 novembre prochain, nous vous attendons nombreux pour assister à la remise des prix au campus The Land. Nous avons également renouvelé cette année l'opération Experts et Solidaires avec le soutien du Secours Populaire. L'objectif est de lutter et d'agir contre la précarité étudiante. Nous bénéficions cette année du soutien de la Fondation des Experts Comptables qui nous facilite la collecte des fonds et qui viendra en abondement des sommes levées en région. Nous avons également travaillé cette année sur le terrain des entreprises en difficulté en proposant un webinaire en janvier 2024. Nous allons prochainement compléter cette offre en proposant des podcasts sur ces mêmes thématiques. Ces actions témoignent de l'engagement de la Commission. Nous souhaitons les faire grandir, les pérenniser pour soutenir les Experts Comptables au quotidien dans leur exercice professionnel.